La quatrième édition des Journées des Arts et Savoir-Faire a lieu le 1er octobre. Aujourd'hui, samedi, nous avons reçu une soixantaine de créateurs, d'artistes et d'artisans d'art, venant de 17 départements différents. Sur la place aux arcades, dans la salle des fêtes et on n'a pas oublié non plus de mettre en valeur les artisans installés à l'année sur le territoire de la commune. Le pôle artisanal de Savoir-Faire, c'est d'abord une notion de territoire, ce sont les artisans qui sont installés à Savoir-Faire même, mais aussi sur le territoire de la communauté de communes du pays barriquillois dont Savoir-Faire fait partie. C'est donc à ce jour 19 artisans, une quinzaine à Savoir-Faire et 5 à l'extérieur. Mais on n'oublie pas non plus tous les artisans d'art, les artistes installés à Savoir-Faire, qu'ils soient adhérents à l'association Art et Savoir-Faire ou non. En tout, on peut compter sur une vingtaine de créateurs à l'année à Savoir-Faire. Vous allez bien ? Alors donc, nous venons de Saint-Guirreau, qui est un petit village dans la moyenne value, de l'Hérault, près de l'Odèv-Gignac, et nous faisons des sculptures en fer à base de récupération d'objets, d'objets en fer, liés beaucoup avec l'agriculture ou l'industrie. Et nous venons à Savoir-Faire parce que c'est une belle ville, un beau village, et qu'il y a une bonne sélection d'artisans, et nous sommes heureux d'être là. Monsieur Chanson, Maître Verrier, je propose à cette journée de Savoir-Faire de Ouergue, quelques compositions, quelques inventions et quelques créations. Il n'y a aucune confrontation, on est principalement des artisans. Et voilà mon confort d'être venu en cette journée pour être entre artisans des personnes qui créent de leurs mains, de leurs techniques et de leur imagination. Je vous remercie. Merci. 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 Je m'appelle Caroline Jouy. Je suis créatrice de vêtements avec une formation de tailleur au départ. J'ai travaillé pendant 15 ans pour le costume de théâtre, de danse, d'opéra. Je viens de Saint-Etienne et je fais partie des métiers d'art du PILA. J'ai une association à Saint-Etienne de métiers d'art. Et j'essaye de tourner, de rencontrer les gens qui sont aussi métiers d'art dans la France et de rencontrer une qualité de travail et une ouverture de création qui m'attire. Donc, je tourne un petit peu sur la France et je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, on a été très bien accueillis. Le public a un peu tardé mais apparemment il est présent. Et voilà, j'espère que mon travail va plaire. Je m'appelle Maudetou. Mon entreprise, c'est tout en carton. Je fabrique des meubles en carton recyclés depuis 10 ans maintenant. Et je viens pour la quatrième fois aux journées art et savoir-faire de Sauveterre d'Henwerg parce que c'est un lieu convivial. Alors en fait, mon atelier est basé à Picalvel dans le Tarn. Et pour fabriquer, j'utilise que des cartons d'emballage recyclés, de la colle à base de végétal, des produits vernis à base d'eau. Et je recycle au maximum tous les matériaux de déporation, ce qui fait des meubles recyclés et recyclables. Je suis Fanny Forestier, artisan-restaurateur d'objets d'art au 13 rue Saint-Jacques, au cœur de la Bastide. Donc ça fait 5 ans que j'y suis et 11 ans que je suis à mon compte. De ce fait, restauration d'objets d'art, ça comprend tout ce qui est tableau, cadre, ornement, porcelaine, taillances, donc tous les petits objets. Et à la fois, ça peut être aussi tout ce qui est mural, comme restauration de fresques ou création de fresques, ou à la fois du meuble peint ou autre. Mon métier est prestation de service, donc je réponds à la demande du client. D'accord, donc c'est vraiment à chaque fois un nouveau travail qui s'offra à vous ? Oui, chaque travail est différent. Une momanclature est obligée d'être appliquée pour pouvoir, surtout dans le domaine de restauration, pouvoir entreprendre la pièce. Toute pièce est différente, donc un travail n'est pas négligeable à ce niveau-là pour entreprendre la prochaine restauration. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je m'appelle Séverine Nagant, donc je travaille avec mon mari en sculpture sur bois. Donc on travaille sur un style de sculpture qui est longiligne et sans visage. Donc on est installé en Vendée toute l'année, et tous les étés, on passe l'été à Sauveterre, dans le but de venir s'installer sur Sauveterre. Et actuellement, on participe aux journées des métiers d'art qui ont lieu à Sauveterre, qui fait valoriser le village par rapport aux métiers d'art. Parce qu'on associe souvent Sauveterre à un des plus beaux villages de l'Aveyron, mais il y a aussi l'artisanat qui commence à prendre une ampleur assez importante dans Sauveterre. Donc allier la vieille pierre et l'artisanat, c'est un très beau pari. Et je vous conseille de venir visiter l'année prochaine. Donc je suis Bastien Carré, je fais de la lumigraphie, c'est-à-dire des pièces qui jouent avec le point de lumière. Je peux aussi bien réaliser des sculptures que des tableaux ou des mobiles. Et j'ai créé cette activité il y a à peu près trois ans. Donc j'ai développé une technique de fabrication qui m'est propre. Et je me suis installé dans cet atelier à Sauveterre de Horwerg. Donc c'est dans un pôle artisanal qui a pour but de rassembler des créateurs qui font des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. et c'est un bon compromis pour des personnes qui souhaitent un atelier à la campagne avec des loyers modérés. Ça j'ai bien compris mais je n'ai pas encore... Et bien moi je suis Martine Wandenbrouck et je suis arrivée en 2009 à Sauveterre parce qu'on recherchait de venir habiter en France. Donc je suis belge. On a découvert Sauveterre sur internet et recherché des artistes et des artisans. On est venu visiter le village. On est tombé amoureux du village et d'environnement. Et en plus c'est le pôle des artisans aussi qui nous a plu parce qu'on est tous plus ou moins dans le même sort. Il y a une sorte de complicité si vous voulez. Tout le monde est dans la même situation. Et ça nous rapporte beaucoup. On a créé une association aussi pour pouvoir... des événements ensemble pour le groupe justement pour faire connaître non seulement le pôle mais aussi le village parce que ça le mérite et l'un ça va ramener l'autre. Et bien nous fabriquons des bijoux à base de pierres, pierres fines, perles de verre et d'autres matières aussi. Hausses, bois, terre cuite. En fait toutes les pierres et les perles viennent de partout. On a beaucoup voyagé et après on les fabrique nous-mêmes. On fabrique les modèles et les mails. D'accord, donc chaque modèle est unique. Voilà. Donc en fait ça fait 7 ans qu'on est installé à Sauveterre dans ce beau magasin, sur cette belle place. Et ça fait 25 ans qu'on fait ce métier. J'ai à la fois un atelier de peinture sur bois. Je suis native d'Uzès dans le Gard qui est la ville de la peinture sur bois où j'ai fait mes stages. Et donc voilà, je me suis installée à Sauveterre de Rouerg ça fait 6 ans. Donc je peins sur bois et mes tours. Et ensuite, je fais comme vous le voyez de la décoration, tout un tas d'articles de linge de maison, etc. Voilà. Donc je pense que ces journées d'art et savoir-faire c'est très très bien pour nous faire connaître non seulement nous, promouvoir les artisans mais aussi Sauveterre qui est un très joli petit village et qui mérite d'être connu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada